Quelqu'un crie émancipation totale, complète, parfaite, aujourd'hui, dans ma vie, et ça va se produire au nom de Jésus, Père, nous te remercions ce soir, nous te bénissons pour le commencement de cette grande effusion de ta puissance, ce soir Seigneur, pour chacun ici, là-bas, et partout, en tout lieu, tout le monde, l'émancipation totale pour tout le monde, au nom de Jésus, accomplis ta parole, accomplis tes promesses, manifeste, ta puissance, dans chaque vie, ce soir, confirme tes miracles, dans chaque vie, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse, ce soir, comme nous venons, à ce commencement, les choses naturelles vont se produire dans ta vie, au nom de Jésus, ce soir, je voudrais vous parler, du message intitulé, l'émancipation complète, l'émancipation complète dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans l'oeuvre de tes mains, dans ta famille, toujours sera brisée, les puissances des ténèbres seront détruites, et il y aura l'émancipation complète, la liberté complète, la délivrance complète, le salut, la guérison, par le regard de la foi, nous tirons l'histoire de la Bible, et l'histoire est en nombre 21, laissez-moi vous lire l'histoire d'abord, ensuite, je vais vous donner l'interprétation, l'application à vous, et la victoire qu'ils ont eue, tu auras cette victoire ce soir, nombre 21, verset 4, ils partirent de la montagne d'or, par le chemin de la mer rouge, pour contourner le pays d'Edom, le peuple s'impatienta en route, à cause de la route, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a délivré les enfants d'Israël, comme il va te délivrer ce soir, et ils étaient en voyage, et le voyage va les conduire sur la terre promise, nous sommes en voyage dans notre vie, et tout le monde est en voyage, de bébé jusqu'à l'enfant qui rampe, l'enfant qui marche, à la jeunesse, à l'adolescence, et même aux jeunes adultes jusqu'à la vieillesse, et chaque année, nous avançons, c'est comme des pierres sur le chemin, parfois, vous savez, nous sommes découragés, à cause des choses qui nous arrivent, sur notre route, si tu es découragé ce soir, et si tu n'as jamais été encouragé, tu n'es pas seul, d'autres étaient découragés, mais, dans leur découragement, vous savez, quand nous sommes découragés, on peut regarder le soleil dans les cieux, parfois, nous regardons la fosse dans les ténèbres, ils ont choisi de faire quelque chose de bon, verset 5, « Et par là, contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte, pourquoi nous mourions dans le désert ? » Il y a certaines personnes qui sont proches de la mort, que de la vie, par leur langage, par leur pensée, par la mort dont ils vivent, par l'interaction avec les gens. Une petite chose qui arrive, ils sont plus proches de la mort, par les paroles de la bouche, qu'ils ne sont proches de la vie. Et ces enfants d'Israël, ils étaient plus proches de la mort. Ils ne sont jamais souvenus, en ce moment, du découragement que Dieu les amenait sur la terre promise. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses et parles et te dis, quand il y a une petite maladie, il y a un petit problème, quand il y a un petit défi, mort, 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 mort. Le Seigneur va t'amener à voir la vie aujourd'hui. Et ils ont dit, quand il n'y a pas de pain, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils disaient, l'économie était donc faible pour eux. Ils pensaient au problème. Nous avons perdu même la capacité d'avoir de bons repas. Ils ont dit qu'ils vivaient difficilement. Et ce pain n'était pas bon pour eux. Et nous, comment pensons-nous ? Comment parlons-nous de l'économie ? Comment parlons-nous de nos problèmes ? Comment parlons-nous de notre chômage ? Maintenant, ils parlaient contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Mais il y a la conséquence pour tout ce que nous disons ou faisons. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est alors qu'ils se sont réveillés. Ce soir, tu vas te réveiller. Toutes les choses qui se sont attirées sur eux-mêmes. Les choses qui les ont conduits à la mort dont ils parlaient. Verset 7. Le peuple vient à Moïse et dit. Nous avons péché. Cela a marqué un point tournant décisif dans leur vie. Et ce soir, je te donnerai la chance d'avoir un tournant décisif. Je n'ai pas entendu ton amène là-bas. Il y aura un tournant décisif dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Alors, ils ont vu que les autres mouraient. Ils ont vu les conséquences de ce qu'ils disaient. Et tout d'un coup, ils ont dit. Nous devons faire quelque chose. Notre situation peut changer. Ta situation ce soir peut changer. Ils ont dit. Nous avons péché contre l'éternel. Nous avons parlé contre l'éternel, contre toi. Prie l'éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Oui, Dieu a exaucé la prière de Moïse. Dieu va exaucé ma prière pour toi ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur, quel que soit le chagrin, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance que tu as, comme tu es venu et tu désires que nous prions pour toi ce soir, Dieu va exaucer ta prière et ma prière te concernant au nom de Jésus. Le peuple s'est ouvert à la prière. Quand tu t'ouvres à la prière, tu te rends disponible par la prière. Tout ce que nous dirons dans la prière, les miracles viendront sur toi. Le miracle vient déjà du ciel. Et il va atterrir à ta porte. Et ils vont atterrir sur ton corps. Ils vont atterrir sur ton âme. Verset 8. Verset 8. Vous voyez, l'éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque ce soir, quiconque dans ta vie, quiconque pour chacun, pour chacun de nous, et quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie, conservera la vie. Après de ce soir, tu n'as aucune raison de mourir prématurément. Parce que tout ce qu'il te faut faire, c'est de regarder et d'avoir le regard de la foi. Après de ce soir, tu n'as aucune excuse de demeurer dans tes problèmes. Tout ce qu'il te faut faire ce soir, c'est de regarder. L'émancipation viendra pour toi. La guérison viendra pour toi. Le salut viendra et te parviendra là-bas au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose. Pourquoi a-t-il fait cela? Dieu voulait leur donner une image. C'était le symbole de Jésus-Christ, le sauveur. Jésus-Christ, le guérisseur. Jésus, le libérateur, qui viendrait pour que tout le monde voit pourquoi a-t-il été placé sur une perche. Ils étaient des millions de personnes. De ce que nous connaissons à leur sujet, ils étaient environ 3 millions de personnes. Et les serpents, la maladie, l'infimité, l'affliction se répandaient partout. Si on avait placé le serpent d'airain par terre, beaucoup ne verront pas. S'il avait mis au niveau de la taille de l'homme, les gens ne verront pas. Voilà pourquoi ils ont levé cette perche plus élevée que tout homme et tout le monde. Pour que, comme c'est haut, tous ceux qui sont de partout pourraient lever les yeux pour voir. Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout homme, de tout homme qui ait jamais vécu sur la face de la terre, plus élevé, plus grand. Et parce que Christ est élevé comme ce serpent sur la perche ce soir, tu peux regarder et tu verras Jésus. Et une fois que ta foi regarde et que ta foi attire l'attention et le sacrifice qu'il a fait pour toi, immédiatement, ton miracle de salut viendra. Ton miracle de guérison viendra. Et la taille de l'attention viendra pour toi, pour chacun ce soir, au nom de Jésus. Christ est élevé si haut pour que tous ceux dans notre nation ici, tous ceux dans toutes les nations partout, tous ceux qui sont dans l'univers entier, parce qu'il est élevé au-dessus de tout homme dans chaque nation, et le sacrifice, son sacrifice est accepté par le Père Céleste par tout le monde. Alors, tous ceux qui écoutent et qui regardent à Jésus par la foi, le salut te parviendra, peu importe là où tu es dans le monde. Et ça te parvient aujourd'hui. Où es-tu ? Tu vas avoir ce salut, cette guérison, ce miracle, que ce soit au nom de Jésus. Alors il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu, comme Dieu avait dit. En réalité, Dieu l'avait dit, ça c'est accompli. Et quiconque avait été mordu par un serpent, de tous les niveaux, quelle que soit la culture, tout homme, quelle que soit la religion, tout homme, de tout statut, tout homme, tu es cet homme, tu es cette femme aujourd'hui. Si tu ne t'exclus pas, Dieu ne va pas t'exclure. Il veut que tout le monde vienne. Il veut que tout le monde ait le miracle que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. Tu viendras. Il dit, tu viendras. Tout homme garde son fils. Christ est mort pour toi. Christ a pourvu le salut, la guérison, la délivrance, le miracle pour toi. Ne t'exclus pas. Je ne suis pas. Je ne dis pas. Je suis ceci ou cela. Ce soit la puissance de Christ. L'autorité de Christ va te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça viendra. Et quiconque aura été mordu, il regardera, serre pas des reins, conservera la vie. Tu vivras. Là, voyons Jean. Jean 3, verset 14. En Jean 3, verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fil de l'homme, que le fil de l'homme soit élevé. Que le fil de l'homme soit élevé, parlant son sacrifice sur la croix du Calvin, verset 15. Afin que quiconque, afin que quiconque, ça c'est toi, afin que quiconque, je dis ça c'est toi, crois en lui, ne périsse point. Tout ce qu'il faut, c'est de regarder à Jésus ce soir, de croire au Seigneur Jésus-Christ ce soir, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, 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 croit en lui, ne périsse point, ne périsse point. Je périsse point. Dieu t'a regardé, et il dit, celui-là ne doit pas périr. Est-ce que tu es là? Dieu dit, est-ce que tu es là? Le ciel dit, que tu ne dois pas périr. Qu'est-ce que toi tu dis? Je dis, qu'est-ce que toi tu dis? Dieu dit, que tu ne dois pas périr. Les anges te regardent, et disent, toi, tu ne vas pas périr. Moi, je te regarde, et je dis, Dieu t'aime. Tu ne dois pas périr. Et nous tous, nous venons ici ensemble, et nous te regardons, et nous disons, toi, tu ne dois pas périr. Tu dois répéter la même chose sur toi-même. Christ a pourvu le salut pour moi, a pourvu la guérison pour moi, a pourvu la délivrance pour moi, a pourvu des miracles pour moi. Et le ciel et la terre, Christ et le Père Céleste disent, que je ne vais pas périr, je ne vais pas périr. Mais, qu'il est la vie éternelle. Mais, qu'il est la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle, au nom de Jésus. Ce soir, ça va arriver. Ce soir, ça viendra, ça s'accomplira dans ta vie. Ce soir, le Seigneur le fera, dans ta vie, au nom de Jésus. Trois points que je vous présente. Premièrement, la cause et la compréhension de la souffrance de l'homme. Pourquoi souffrons-nous? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous souffrons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons la raison pour laquelle nous souffrons? La cause et la compréhension de la souffrance de l'homme. Deuxième point. La confession et la conviction des péchés marqués. Ils étaient convaincus dans leur cœur. Alors, ils sont venus et ils ont fait une confession. La conviction et la confession des péchés marqués. Troisième point. La conversion et la cure par le Sauveur miséricordieux. La conversion, cette puissance de transformation, de conversion, viendra dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus. Deuxième élément ici, c'est la cure. Quelle que soit l'infimité et l'affliction et la maladie que tu as, Peu importe la durée de ce problème, ce soir, la cure, la guérison, un miracle, la délivrance, viennent pour toi au nom de Jésus. Amen. Ça va t'arriver. Premier point donc. La cause et la compréhension de la souffrance de l'homme. Je vous ai déjà lu l'histoire. L'histoire de comment ils étaient en voyage. Et Dieu avait de bonnes intentions pour eux en les amenant dans ce voyage. Mais à cause du découragement, à cause des difficultés, à cause de la durée de la voie, à cause des choses inespérées, dans la vie, beaucoup de choses arrivent. Que nous n'espérions pas avant. Comme jeune, je n'espère pas ça. En tant que jeune fille célibataire, je n'espère pas ce qui est arrivé. En tant que femme mariée, tu n'espérais pas ce qui est arrivé. Et à cause des choses inattendues, inespérées qui leur sont arrivées. C'est pourquoi? Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et le résultat de la chose, la conséquence de la chose, ce qu'ils ont souffert. Voyons Esaïe 59, verset 1, verset 1, verset 1. Non! La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Voyons le verset 2. Il dit, verset 2, mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos iniquités, ce sont nos péchés qui causent les problèmes. Ce sont, c'est notre langage, le mauvais langage de notre bouche, qui causent les problèmes. Ce sont nos actions, les actions contre Dieu, contre l'homme. C'est ça qui causent l'affliction et la maladie et le problème et la souffrance sur la terre. Il dit, vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous caillent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Je suis sûr que vous comprenez cela. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Vos mains souillées. Ceux qui volent, leurs mains sont souillées. Ceux qui fument, ils prennent avec la main et mettent ça dans la bouche. Vos mains sont souillées. Et ceux qui se bagarrent et qui utilisent leurs mains pour nuire aux autres, vos mains sont souillées. Et ceux qui ôtent la vie à d'autres personnes, vos mains sont souillées. Et les choses variées que nous faisons, qui causent la souffrance sur l'homme. Et il dit, vos lèvres profèrent le mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui va dire, depuis que tu es né, venu dans ce monde, tu n'as jamais, jamais menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la nation, quiconque dans une nation, Montrez-moi, rappelez-vous, les mensonges, la prétention, la tromperie. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. C'est pourquoi nous souffrons. Nos mains sont impliquées. Nos pieds, là où nous allons, impliqués. Nos lèvres, notre langue, ce que nous disons. Nos yeux, ce que nous regardons. Notre esprit, notre pensée, notre cœur, ce à quoi nous pensons. Ce que nous planifions. Cause des problèmes sur nous. Mais Dieu, va nous délivrer ce soir. Toi en particulier, le Seigneur va te délivrer. Je me réjouis avec toi ce soir. Toutes ces choses qui surviennent sur nous. A cause de notre vie de désordre. A cause de nos mauvaises actes. A cause de nos souillures. A cause de notre tromperie. Le Seigneur, il n'a pas aimé ce que nous avons fait. Mais il nous aime. Dieu t'aime ce soir. Je dis, le Seigneur t'aime ce soir. Il n'aime pas. Il n'apprécie pas. Il n'approuve pas ce que nous avons fait. Mais. Il dit toujours. Je sais ce que vous avez fait. Mais je vous aime. Et vous n'allez pas périr. Il m'aime. Dis le nom. Il m'aime. Et tu ne vas pas périr. Jérémie 5, 25. Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités. Que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés. Qui vous privent. De ces biens. Toutes ces bonnes choses. Que nous voulons. Dans notre tromperie de soi. Nous pensons. Je fais le mal. Je vais avoir le bien. Comment est-ce que tu peux avoir ça? Ça c'est la tromperie. Du cueil humain. Mais la Bible dit. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un. Un homme. Une femme. Un garçon. Une fille. Sème. C'est ce qu'il va moissonner. Mais certaines personnes pensent. Si je me joins au gang. Quelque chose de bon va m'arriver. Non. Ça n'arrive pas comme ça. Si je sème une mauvaise semence. Des choses sauvages. Quelque chose de miraculeux va venir. Ça ne se passe pas comme ça. Si je leur fais du mal. Si je leur fais du mal. Ils auront tellement peur de moi. Et ils me feront du bien. Obligatoirement. Ça ne marche pas comme ça. Nos péchés. Nos mauvais actes. Nos transgressions. Nous privent des bonnes choses. Deuxième point maintenant. La conviction. Et la confession. Des péchés marqués. La conviction. Voyons nombre. Chapitre 21. Verset 7. 21. Le peuple vint à Moïse. Ils ont utilisé leurs pieds. Et ils sont venus. Ils n'ont pas dit. D'accord. Nous ne voulons plus. Nous voulons. Cacher nos fards. Si nous confessons. Que nous l'avons fait. Alors. Moïse va se dire. Qu'il est grand. Il va dire. D'accord. Je vais prier pour vous. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Il y a certaines personnes. Qui savent. Qu'ils ont fait le mal. Elles savent. Qu'elles ont mal âgé. Elles ont la conviction. Mais elles se taisent. Personne ne va entendre ça de moi. Et personne ne saura. Que je me sens coupable. Que je suis condamné. Que je suis convaincu. Que j'ai fait quelque chose de mauvais. Ça ce n'est pas sage. Viens. Par exemple. Au Seigneur. Après tout. Il connait tout déjà. Il sait tout ce que nous avons fait. Il sait ce que nous avons dit. Il sait. Là où nous avons été. Il sait ce que nous buvons. Il sait ce que nous fumons. Il sait même les gangs dans lesquels nous sommes. Il connait. Les choses secrètes de notre vie. Viens alors. Après tout. Quand tu viens. Le Seigneur. Ne va pas te condamner. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur. Va changer ta vie. Pour le mieux. Au nom de Jésus. Premièrement. Ils étaient convaincus. Maintenant. Cette conviction. Les a conduits. A la confession. Attendez. Attendez. Ce sont vos confessions. Ils ne sont pas convaincus. De rien du tout. Mais la confession. Est. Leur habitude normale. Parce que chaque fois qu'ils vont. Dans la maison d'adoration. N'importe où. A tout moment. Quelle que soit la religion. Ils sont habitués à la confession. Oh Dieu tout puissant. Je confesse. Ce que je n'ai pas fait. Ce que je devrais faire. Je n'ai pas fait. Bon. En réalité. Qu'est-ce que tu as fait en particulier. Bon. C'est ce qu'on nous a dit de Dieu. Non. Quand on va. Dans la maison de Dieu. Non. Est-ce que. Je ne devrais pas faire. J'ai fait. C'est quoi la chose. Bon. Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a dit de faire. Avant la confession. Avant qu'elle soit réelle. Avant que la confession. Ne soit acceptable. Aux yeux. Du Seigneur. Il faut. Avoir la conviction. Oh. Je me sens attrister la conviction. Je suis sale. Ce que j'ai fait là. Me rend sale. Ça c'est la conviction. Cette chose que j'ai fait. Et la société dans laquelle je suis. Ah. Je suis comme dans une forme de ténèbre. J'évite la lumière. Je me suis joué à une société de ténèbre. Cette chose que j'ai fait. Oh. Je me suis joué à une société concrète. Je sais que papa ne va pas. Je pense que papa ne saura pas ça. Je suis allé faire ce sacrifice là. Maintenant je me sens coupable. Et c'est cette culpabilité. C'est cette condamnation là. C'est ce sentiment de tristesse en toi. C'est ce que nous appelons conviction. Et si cette conviction n'est pas là. Ne lève même pas la main. Ça ne règle pas le problème. Confesser de la moussolement. Ne n'apporte pas la solution. Il faut d'abord la conviction. Ensuite la confession. C'est pour cela. Le peuple vint à Moïse et dit. Nous avons péché. Ils n'ont pas dit. Tel tel m'a poussé à le faire. Ils n'ont pas dit. C'est mon environnement qui m'a poussé à le faire. Ils ne sont pas allés dans cette psychologie erronée qui dit. L'homme est bon moralement et normalement. Mais son environnement. Tout ce qu'il voit. Ce qu'il apprend des autres. C'est ça qui le corronne. Ils n'ont pas dit. C'est mon environnement. Parce que j'ai vu papa. Maman ne faisait pas bien. Ainsi donc. Moi même j'ai suivi le chemin. Ils n'ont pas imposé leur péché à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a la vraie conviction. Fera la bonne confession. Ils ont dit. Nous avons péché. Et quand tu viens au Seigneur. Tu dis. J'ai péché. Ce n'est pas la faute des pharisiens. Ce n'est pas la faute des sadducéens. Ce n'est pas la faute du sacrificateur. Ce n'est pas la faute de ma femme. Ce n'est pas la faute de ma maman. C'est ma faute. Car nous avons parlé contre l'éternel. Et contre toi. Prie l'éternel. Afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Prie l'éternel. Certaines personnes. Vous savez. Quand elles font quelque chose de mauvais. Et elles se sentent coupables. Elles disent. Le temps va effacer le problème. Va régler le problème. Je serai tranquille. Je ne dirai plus rien. Je vais continuer dans mes activités. Je vais me distraire. Pour que ma pensée ne pense plus à cette chose. Pour que mon esprit ne me condamne plus. Ils disent qu'ils seront tranquilles. Parce qu'ils pensent. Que le temps. Va régler le problème. Le temps. Ne va pas te pardonner. Le temps. Ne va pas t'affranchir. Le temps. Ne va pas te donner la grâce. Le temps ne va pas te donner le pouvoir. De mener une vie victorieuse. Ils sont venus pour des prix. Pour nous. Moïse pria. Pour le peuple. Comme tu viens ce soir. Et tu dis. Je sais que je suis fautif. Et pour cela. Je confère ce que j'ai fait. Dieu va te pardonner. Si je parle de toi là-bas. Dis un bon Amen. Somme 51. Verset 3. Somme 51. Verset. Somme 51. Verset 5. Quand je reconnais mes transgressions. David. Avait mal agi. Il n'a pas condamné Beshéba. Il n'a pas condamné. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un hors du foyer. Quelqu'un peut être dans le foyer. Il n'a pas condamné. Oh ce que j'en dis. Quand quelqu'un est déprimé. Il doit boire. Quand quelqu'un est triste. Et attristé. Il doit fumer. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles. Il doit trouver un moyen. D'apaiser l'attention. Non non non. Il n'a donné aucune excuse. Pour dire. C'est à cause de ceci. C'est pourquoi j'ai fait ça. C'est à cause de ceci. Que j'ai fait ça. Il dit moi. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Voyez le verset 6. Verset 6. J'ai péché contre toi seul. Voyez cela. Ça c'est un homme qui avait la conviction. Son cœur le condamnait. Son esprit l'a convaincu. Il savait. Qu'il ne pouvait pas porter cette culpabilité. Sans régler ce problème. Vous savez. La conviction est comme un gros fardeau sur ton dos. Attaché à toi. Et si tu essaies de courir. Si tu essaies de graver quoi que ce soit. Si tu essaies d'avancer. Ce fardeau pesant qui est sur ton dos. Va te maintenir par terre. Tu peux essayer de sourire. Ce serait un faux sourire. Tu peux essayer même. De t'encourager. Mais ce ne sera pas réel. C'est pourquoi. Oh je t'appelle ce soir. Viens déposer ce fardeau. Pour que ton dos soit libre. Que ton cœur soit libre. Pour que ta vie soit libre. Et tout va changer pour le mieux pour toi. Je suis content que tu sois là ce soir. Parce que. Si tu peux. Faire ce pas simple. Pour avoir la conviction. Pour avoir la confession. Ensuite. Ta vie. Va être transformée pour le mieux. Pour être radieuse. Au nom de Jésus. Et déjà péché contre toi seul. Et j'ai fait. Ce qui est mal. A tes yeux. En sorte que tu seras juste. Dans ta sentence. Sans reproche. Dans ton. Jugement. Verset 7. Voici. Je. Il ne disait pas. Le pays. Un péché. Non. Ce n'est pas le pays. C'est toi même. Les gouttes d'eau. Deviennent un grand océan. Les individus. Composent. La communauté. Les communautés. Forment le pays. Ils sont corrompis. Qui sont les îles. Et toi. Ils sont mauvais. Et qui est qui les îles. Et toi. Ils. Sont méchants. Ils. C'est qui les îles. Et toi. Les petites gouttes d'eau. Forment. Un grand océan. Les individus. Pêcheurs. Forment. Le pays. Ainsi donc. L'homme. Ne se réfère pas. Eux. Ils sont mauvais. Et ils sont pécheurs. Ils sont méchants. Et ils sont corrompus. Et ils sont mauvais. Ils sont ceux-ci. Là. Dis-moi. Il dit moi. Je suis né. Dans l'iniquité. Et ma mère. M'a conçu. Dans le péché. Verset 8. Mais tu veux. Que la vérité soit au fond du coeur. Faites donc pénétrer. La sagesse. Au dedans. De moi. Le péché. Pêche moi. Vous voyez déjà. Quand il prie. Oh. Pêche non. Qui parle verset 9. Il dit purifie moi. Moi. Le péché. Dont je suis convaincu. Le péché. Dont je suis coupable. Le péché. Que moi-même. J'ai pratiqué. J'ai promu. J'ai perpétré. Et. Que j'ai enseigné aux autres. C'est ça que je dois amener devant le Seigneur. Purifie moi. Avec les aupes. Et je serai pur. Ce soir. Tu seras pur. Où es-tu là-bas ? Et dire. Où es-tu ? Où es-tu ? Ce soir. La purification. Le salut. Viendront pour toi. Lave-moi. Et je serai plus blanc. Que la neige. Personne d'autre ne peut te laver. Un homme. N'a pas appelé un prophète. Lave-moi. N'a pas appelé un sacrificateur. Lave-moi. N'a pas appelé un pasteur. Lave-moi. Il n'a pas appelé un leader religieux. Lave-moi. Il a dit Dieu. C'est toi le seul. Je ne peux pas. Il ne peut pas laver mon cœur. Il ne peut pas purifier mon cœur. Il ne peut pas me purifier. Seul Dieu. Le Dieu de la création. Le Dieu de la rédemption. Le Dieu du salut. Le Dieu de toute puissance. C'est le seul qui peut le faire. Et comme tu es là-bas ce soir. En ligne. Là où tu es là-bas ce soir. À la radio. À la télévision. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Il va te purifier. Il va te purifier. Il va te sauver. Verset 10. Il prie toujours. Et voici ce qu'il voulait. Que le Dieu tout puissant fasse. Annonce-moi l'allégresse. Et la joie. Maintenant mes péchés. Apportent la tristesse. Et la souffrance. Et la tristesse. Si tu me purifier ce soir. Si tu me pardonnes ce soir. Si tu me pardonnes ce soir. Si tu me sauves ce soir. Il y aura la joie. Annonce-moi la joie. Et l'allégresse. Et les os. Que tu as brisés. Se réjouiront. Verset 11. Et 10. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface. Purge. Efface pour toujours toutes mes iniquités. Il le fera. Il va effacer tes péchés. Et même un ange. Ne verra plus ses péchés. Il va effacer tes péchés. Et même un ennemi. Et même Satan. Ne verra plus ses péchés. Verset 12. Verset 12. Il nous dit. Oh Dieu. Verset 14. Lui second. Rends-moi la joie de ton salut. Quand quelqu'un le salue. Le pardon. La purification. Il y a la joie. Et cette joie te parviendra ce soir. La joie. Quelqu'un crie joie. La joie dans la journée. La joie dans la nuit. Quand tu quitteras ce monde. Et tu rencontreras. Le jus de toute la terre. Il dira. Viens viens. Tu n'es plus un homme condamné. Une femme condamnée. Tu es un homme converti. Une femme converti. Et la joie du salut. Va t'accompagner au ciel. Au trône de Dieu. Au nom de Jésus. Alors il dit. Soutiens-moi. Après être sauvé. Après avoir eu l'évidence du salut. Que ton esprit de bonne volonté me soutienne. Troisième point maintenant. La conversion et la cure par le sauveur miséricordieux. La conversion. La conversion et la cure. Ce soir. Dieu va te convertir ce soir. Amen. La conversion. Quand tu prends des bouts de papier coupés chez l'imprimeur et dit. Ah ces bouts de papier sont inutiles. Ces bouts de papier sont sans valeur. Ils n'ont plus de valeur. Jetez ça. Quelqu'un dit ne les jetez pas. Et ils rassemblent tous ces bouts de papier. Ces bouts de papier rejetés. Ils les font passer par une machine. Et ces bouts de papier sont utilisables. Et ils sont vendables. Ces bouts de papier sont dignes. Ça c'est la conversion. La vie inutile. Dieu va prendre cette vie inutile ce soir. Et il te rendra utile. Cette vie qui n'avait pas de sens. Dieu prendra cette vie ce soir. Il va te laver. Te purger. Il va effacer toutes les transgressions. Et il va te recréer. Il aura la conversion. Un homme nouveau sortira de ce vieil homme là-bas au nom de Jésus. Une nouvelle femme. Une femme renouvelée. Sortira de cette personne qui dit. J'ai gaspillé ma vie. J'ai gaspillé mon temps. Je n'ai plus de valeur. Je ne peux plus rien faire. Viens à Christ ce soir. Cette vie inutile sera utile. Le progrès dans ta vie. La puissance dans ta vie. Une nouveauté dans ta vie. Tu vas encore graver les montagnes de joie, de bonheur et de succès dans ta vie au nom de Jésus. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonheur et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Notre sommeil me guérit. Est-ce que vous avez vu ce dont j'ai parlé dans notre histoire de nombre? Ils avaient été mordus. Ils avaient des douleurs dans le corps. Et ils ont regardé à Christ. La guérison te parviendra. Donnez-moi un bon Amen. La guérison de Dieu sera définie et certaine dans ta vie au nom de Jésus. La conversion premièrement. La cure deuxièmement. Et le salut premièrement. Ensuite la guérison deuxièmement. Miracle de guérison. Miracle de délivrance. Et ça te parviendra. Amen. Miracle de miséricorde. Voyez l'histoire que nous avons lue. En nombre 21. Et dit. Dans le verset 9. Moïse éleve un serpent des reins. Et mis une perche. Et quiconque dans ta vie ce soir. Ça va s'accomplir. Dans ta famille ça va s'accomplir. Dans la vie des enfants ça va s'accomplir. Ce soir. Miracle. Salut. Ça s'accomplira. Et quiconque. Quiconque avait été mordu. Dans le verset 9. Non 21. Mordu par un serpent. Et regardait le serpent des reins. Conservait la vie. Cela représente Jésus. Et ce soir. Comme tu regardes à Jésus. Et tu portes les regards sur Jésus. Tous tes péchés. Seront effacés. Tes maladies. Seront ôtés. Rappelle-toi. Une fois que tu as la conviction. Et tu viens. En toute sincérité. En toute sincérité. Et tu dis Seigneur. Je suis le coupable. J'ai dit. J'ai fait. J'ai bu. J'ai fumé. J'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. J'ai la conviction. Je me sens coupable. Et tu fais la confession au Seigneur. Et tu le regardes. Tu le portes les regards sur lui. Le pardon viendra. Est-ce que tu es prêt pour cela. Pour ce pardon. Est-ce que tu es prêt pour ce pardon. Et quand le Seigneur te pardonne. Il va t'affranchir. La puissance. Pour mener une nouvelle vie. Viendra pour toi. Après que Dieu a pardonné ses gens. Et a guéri ses gens. Ils n'ont pas continué. A parler contre Dieu. Et a parler contre Moïse. Les choses qu'ils avaient faites avant. Pardonnées. Ils étaient affranchis. Ça c'est le salut. Et ça va t'arriver ce soir. Au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? J'ai dit. Où es-tu là-bas? Gloire à Dieu. Ça te parviendra. La tête baissée. Les yeux fermés. Je sais que le pardon est disponible en Christ ce soir. Le salut est disponible en Christ ce soir. N'importe où tu es. Tu lèves ta main. Tu dis. Oh. Je veux qu'il efface. Toutes mes culpabilités. Toutes ma condamnation. Je me sens coupable. Je me rappelle tout ce que j'ai fait. Et je veux être libre. Je veux être pardonné. Lève simplement la main. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pardonné, purifié et les péchés seront pardonnés. Lève cette main. Si tu lèves la main. Si tu veux te détruire de ces choses et tu crois au Seigneur. Pour qu'il soit ton seul sauvé ce soir. N'importe où tu es. Lève simplement la main. Et lève-toi. Lève-toi là où tu es. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. Le pardon vient pour toi maintenant. N'importe où tu es. À droite, à gauche. Devant, derrière. N'importe où tu es. Dis Seigneur. Je me sens coupable. Je sais que je suis un pécheur. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas me tromper. Je suis un pécheur. Et je veux le pardon et le salut de la part du Seigneur ce soir. Lève simplement ses mains. Et lève-toi là où tu es. N'importe où tu es. Tu nous écoutes à la radio. À la télévision. Ou bien tu es en ligne. N'importe où tu es. Dans n'importe quel pays. Et tu écoutes ce message. Et tu dis. Voici ma soirée de salut. Dieu te donnera la joie du salut. La paix qui vient avec le pardon. Fais la réalité de ton nom écrit dans le livre de vie au ciel. Comme tu es debout là-bas. Parle au Seigneur dans la prière. Seigneur pardonne-moi. Seigneur je suis désolé. Seigneur j'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Je crois que tu es le Dieu de miséricorde. Je viens pour ta miséricorde. Pour ton pardon. Pour ton salut maintenant. Je crois. Que Jésus est mort pour moi. Et qu'il est ressuscité encore. Pour mon salut. Ma justification. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois. Ça ne te prendra pas du temps. Le Dieu de miséricorde. Tu recevras ta miséricorde maintenant. Je prie avec vos pères. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont été convaincus de leur péché. Qui ont confessé leur péché. Qui ont demandé que tu effaces les péchés. La purification. Et le salut. La libération. Je prie. Accorde-leur ce salut maintenant. Au nom de Jésus. Et fassent tous leurs péchés. Hôtels. Souvenez de leurs péchés. De tes yeux. Au nom de Jésus. Accorde-leur le pardon. Et la paix dans leur cœur. Maintenant. Seigneur donne le pouvoir. D'avoir une nouvelle vie. Une vie changée. Pour qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vous donneront la fiche à remplir. C'est pour. Garder donc. Le registre que vous avez donné votre vie au Seigneur. Et qui vous a donné son salut. Je vais prier après pour votre guérison. Mais avant ça. Nous allons finir donc. De. Prendre les noms et les informations de ceux là. Qui ont levé la main. Qui ont donné leur vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont debout. Si vous avez donné votre vie au Seigneur. Recevez les fiches. Remplissez-les. Et retournez-les aux conseillers. Faisons-le rapidement. Donc n'importe où nous sommes dans nos églises locales. Ou bien nous avons voulu faire cette célébration hors de l'église. Sur un terrain. Sur un terrain. De croisade. De célébration. Ceux qui ont levé les mains. Ce soir en donnant leur vie au Seigneur. Veuillez donc. Vous occupez rapidement d'eux. Donnez-les la fiche de décision. Pour qu'ils remplissent. Ces formulaires. Et nous les retournons. Et retournez-les au surveillant. Ceux qui ne savent pas écrire. Aidez-les s'il vous plaît. A remplir les formulaires. Pendant que ceux qui ont levé leurs mains. Veuillez donc. Donnez les informations correctes s'il vous plaît. Ceux qui sont en ligne. Il y a. Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et une faille. Un formulaire en ligne va s'afficher. Remplissez-le. Pour que nous puissions vous aider. A fortif votre foi. Pour que vous puissiez continuer dans le Seigneur. Remplissez le formulaire. C'est très important. Essentiel. Faites-le maintenant. Et partout nous sommes rassemblés. Donc vous qui avez levé la main. Réclamez un formulaire. Si on ne vous a pas encore vu. Gardez votre main levée. Pour qu'on puisse vous identifier. Parce qu'on veut vous aider à grandir. Dans votre nouvelle foi. Rappelez-vous. Notre Père dans le Seigneur reviendra. Prier pour nous. Pour les miracles. Préparez-vous. Et vous qui êtes assis. Qui avez levé la main. Dans votre vie au Seigneur. Soyez dans l'esprit de prière. Parce que la puissance miraculeuse du Seigneur vient. Comme il vient prier pour nous. Soyez prêts. A recevoir le miracle. Que Dieu vous réserve ce soir. Soyez donc dans l'esprit de prière. Continuez à prier. L'homme de Dieu reviendra bientôt. Priez pour nous. Avec la puissance de Dieu. Et nous qui sommes au lieu principal. Et nous qui sommes connectés en ligne. Préparez-vous. Espérez quelque chose. Seigneur je crois. Je recevrai mon miracle ce soir. Rappelez-vous nous célébrons. Dieu veut nous donner plus de raisons. De célébrer. Plus de miracles. Plus de signes et de produits dans ta vie. Dans ta famille. Pour célébrer. Plus de témoignages pour toi. Ce soir. Tu vas recevoir. Quels que soient les miracles. Quels que soient les bénissances. Quand tu désires de la part du Seigneur. Prépare-toi. Conseiller. Faisons-le rapidement. Comme l'homme de Dieu. Vient prier pour nous. Si vous n'avez pas encore reçu le formulaire s'il vous plaît. Indiquez en levant votre main. Pour qu'on puisse vous identifier. Pour vous donner la fiche de décision. Merci. Merci. Faisons-le rapidement. Toujours dans l'esprit de prière. Que vous soyez physiquement quelque part ou bien en ligne. Soyez en esprit de prière. Et espérez vos miracles. Qu'est-ce que vous voulez de la part du Seigneur. Espérez vos bénédictions. Dieu utilise son serviteur. Depuis de nombreuses années. Comme il prie. Comme il prie. Ce soir. Dieu va l'utiliser. Pour régler tes problèmes. Tes montagnes seront déplacées. La puissance de Dieu va te toucher. Et l'onction de Dieu va briser les juges. De toutes choses maléfiques de ta vie, de ta famille. Espère. Prépare-toi. Continue à prier. Comme tu te prépares. Parle au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux exactement de ta part. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. La grande puissance de Dieu. Le fera dans ta vie. Le miracle. Le signe et le prodige. Ce soir. Tu vas le témoigner. Tu vas te témoigner. C'est la nuit de célébration. La nuit de tes célébrations. Tu ne seras plus jamais le même. Le Dieu Tout-Puissant est là avec sa grande puissance. Il faut faire de grandes, grandes choses. Tu ne seras pas laissé pour compte. Tu vas le penser... Tu vas le sentir... Tu vas le voir. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Tu vas le montrer. levons-nous comme l'homme de Dieu sera utilisé par Dieu pour nous ce soir. De grands, grands miracles. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il va entendre votre amène. Miracle pour vous. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. La conversion et la cure. La conversion a eu lieu. La chose suivante, c'est ta cure. Ta guérison. Ta délivrance. Ton miracle. Lève-toi là où tu es. Si tu n'arrives pas à te lever maintenant, après le dernier amène, la puissance de Dieu va te toucher. Tu vas te lever au nom de Jésus. Rappelle-toi, il a accompli toutes sortes de miracles pour tous ceux qui viennent et pour toi ne sera pas une exception. Quel que soit le problème que tu as au ventre, au pied, l'éléphantiasis, le cancer, l'ulcère, l'aveuglement, la paralysie, quel que soit le problème, le Seigneur va te toucher maintenant. Partout, sur ce terrain, n'importe où tu es, la radio, la télévision, et en ligne également, la puissance de Dieu sera libérée sur ta vie maintenant. si tu es à l'hôpital et que tu es connecté, le Seigneur va te toucher. Lève simplement une main et impose l'autre main là où tu as le défi. après le dernier Amen, tu verras le miracle. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu ne peux faillir. Tu as dit, le nom qui est donné à Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira au nom de Jésus. Et nous prions que toute maladie incurable et toute oppression, toute attaque, toute affliction fléchira à la mention du nom de Jésus ce soir au nom de Jésus. Seigneur, commence ton œuvre sur chacun maintenant. Miracle pour tout le monde, guérison pour tout le monde, délivrance pour tout le monde, confime-le au nom de Jésus. cette folie, cette insanité, problème de cerveau, soit guéri au nom de Jésus. goitre, goitre, hernie, fibromes, éléphantiasis, tout enflement dans le corps. Seigneur, je prie, miraculeusement, touche-les maintenant, délivre-les, guéris-les au nom de Jésus. maladie interne, maladie interne, VI sida, tuberculose, cancer, ulcère, problème de foie, de rein, saignement, touche chacun maintenant, miracle de guérison, miracle de délivrance, pour tout un chacun, au nom de Jésus. Maladie incurable de longue date. Seigneur, avec l'homme, cela est impossible, mais avec toi, tout est possible. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. relève-les maintenant. Seigneur, cette maladie incurable, soit guérie, au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et mûts, même s'ils étaient nés de cette manière, quand tu es venu, ou bien que c'est venu plus tard, je prie, Seigneur, ouvre les oreilles sourdes, délie les langues muettes, miraculeusement, qu'ils commencent à entendre, miraculeusement, qu'ils commencent à parler, au nom de Jésus. Ceux qui sont aveugles, quelle que soit la raison, de cet aveuglement, je prie, Seigneur, touche les yeux aveugles, les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts, et commencez à voir, au nom de Jésus. Seigneur, éclaircit leur vue, qu'ils voient clairement, je prie, Seigneur, ceux qui sont couchés, désespérés, ou bien sur les béquilles, ou bien dans un fauteuil roulant, je prie, Seigneur, que ta grande puissance, les recrée maintenant, et que la puissance, la force, la capacité, de se lever, et de marcher, faites-le dans leur vie maintenant. Levez-vous et marchez, au nom de Jésus. Tout le monde maintenant, partout, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du problème, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Seigneur, manifeste-le maintenant. Ça va s'accomplir, que cela s'accomplisse, à droite, à gauche, derrière, devant, au milieu, Seigneur, que cela s'accomplisse maintenant, à la radio, à la télévision, en ligne, partout, dans toutes les nations, dans toute assemblée, miracles, manifestations, accomplissements, que cela s'accomplisse, et comme nous ouvrons les yeux, que nous ouvrons nos yeux, pour nos miracles, en grand nombre, au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, parce que nous savons, que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Examine-toi. Le miracle est déjà là.